Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne La Fée Catherine. Donc, aujourd'hui c'est une canalisation, un tirage pour les signes du cancer. Si vous êtes du signe du cancer, si vous avez l'ascendant en cancer, ce tirage est pour vous. Si vous avez la lune en cancer également, d'accord ? Ou si vous connaissez quelqu'un qui est du signe du cancer, il est pour lui ce tirage, bien entendu. Voilà, c'est un tirage général, prenez ce qui vibre en vous. C'est pour le mois de novembre, d'accord ? J'ai mis le signe de Monique, enfin le signe de son livre, et Monique est du signe du cancer, donc j'espère que ça va lui faire désir. Voilà, connexion divine. Alors, on y va. Bon, c'est pas le tirage pour Monique, mais je vais faire un petit cas d'œil. Alors, les cancers, on parle de tendresse, on parle de douceur, on parle de calme, on parle de respiration aussi pour vous. Est-ce que vous respirez un peu plus lentement, avec plus de conscience, en conscience. Donc, en fait, est-ce que c'est ça que vous vous sentez un petit peu plus apaisé ? C'est le moment, parce que c'est comme si vous avez mis les choses en place, un lâcher-prise, comme si le fait de vous énerver, c'est quelque temps d'être un peu plus nerveuse ou nerveux. Vous avez décidé de ne plus l'être, vous avez décidé d'être dans le lâcher-prise. Je vais parler un peu plus fort, parce que j'ai complètement envie de mettre mon micro, donc je vais parler plus fort. Ne profitez pas pour dire « on ne vous entend pas », on ne t'entend pas, Catherine. Et donc, voilà. Non, je vais chercher mon micro. Voilà, j'ai mis mon micro, ce sera beaucoup mieux. Donc, je disais que pour vous, les cancers, vous avez envie d'être dans le lâcher-prise, pour pouvoir profiter un peu plus calmement de la situation. Pourquoi la situation ? Parce que vous devez y voir clair, vous devez y voir plus clair. À un moment donné, vous partiez dans tous les sens. En tout cas, vous ne voyez pas vraiment la direction, la bonne direction de prendre. Vous pensez que ce n'était pas encore très clair pour vous de savoir dans quelle direction prendre. Et c'est pour ça que maintenant, vous dites, vous vous faites confiance de plus en plus. Et donc, vous jouez sur votre respiration. Parce que, je vous dis souvent, la respiration permet d'y voir un peu plus clair. Et d'être plus posé, d'être plus calme, plus serein, sereine. Moi, je vous vois encore tourner vers le passé, les cancers. Il y a encore des éléments à lâcher. Ou en tout cas, à comprendre et à accepter. On me dit, à accepter. Il y a des éléments du passé qui sont toujours près de vous. Ça peut être physique, des personnes physiques. Ça peut être des objets. Ça peut être des pensées, des regrets. Et ça, il faudra savoir que le passé est votre ami. Et donc, savoir que si ça vous bloque, ou il y a des regrets que vous formulez par rapport à ce passé, il faut savoir que la raison pour laquelle ça vous bloque à ce point. Et essayez d'être ami avec votre passé. Essayez d'avancer. En tout cas, c'est peut-être pas le bon terme. Essayez. Avancer. Avancer avec votre passé. Accompagner de votre passé. Quand je parle comme ça, je veux dire simplement Ce que vous avez vécu, les cancers, c'est un plus. C'est un plus pour vous. La vie vous sourit. La vie vous apporte des cadeaux. Des cadeaux magnifiques. Acceptez-les. Quand je parle de cadeaux magnifiques, Acceptez même ce qu'on estime ici sur Terre, des petits cadeaux, des petites attentions. Acceptez-les comme si c'était les plus gros cadeaux qu'on vous ait jamais fait. Acceptez-les comme si c'était, comme on dit, la septième merveille du monde. Moi, je n'aime pas ce genre d'expression, mais on va dire autrement. Comme si c'était tellement merveilleux. Alors que pour d'autres, ce n'est pas grand-chose. C'est juste symbolique. Pour vous, ça va être merveilleux. Prenez les choses qui vous arrivent. Comme si c'était tellement incroyable que votre vie paraît changer. Et vous allez voir que les choses vont changer. Vous allez voir que vous allez avoir un autre regard sur votre vie, sur vos croyances, sur votre confiance en vous. Vous allez voir que vous allez attirer différentes personnes autour de vous. Vous allez constater que la vie va s'adoucir pour vous, malgré ce que nous vivons pour l'instant, un peu avec des interrogations et des inquiétudes. D'accord ? Vous, elle va être plus douce, en tout cas, parce que vous allez être tellement émerveillés par ces petits gestes, ces petites attentions, ces moments de douceur qui vont se trouver sur votre chemin et vous allez les accueillir. Ce sont des moments que vous avez déjà rencontrés, peut-être, mais que vous n'avez pas su les accueillir à leur juste valeur parce qu'on ne nous a pas appris, en fait, d'apprécier des moments plus petits, plus tendres, mais tout aussi importants. Vous allez apprendre pendant ce mois de novembre à vous poser les cancers, à profiter de chaque minute, de chaque instant, comme si c'était chaque jour les plus merveilleux moments que vous allez passer. J'aime cette façon que vous allez aborder ce mois, c'est-à-dire aborder chaque instant comme une petite merveille, comme la plus belle, comme le plus beau moment, merveilleux et tendre. Ça va être différent de ce que vous avez connu. Ça me plaît d'y penser. Dites-moi ce que vous en pensez, vous. Ma petite voix me dit que certains cancers vont connaître des moments plus tranchants, on va dire, plus délicats, plus inconfortables. C'est pour ça que ça va être vraiment important, encore plus important, d'accueillir chaque moment, chaque minute à sa juste valeur et peut-être même d'exagérer son enthousiasme au départ et puis vous allez voir ça va venir naturel. Cet émerveillement que vous allez connaître et que vous n'avez pas vraiment l'habitude, pour certains cancers, pas pour tous, bien sûr, va être de plus en plus votre façon de fonctionner. Et du coup, les moments plus compliqués, vous allez mieux les aborder et mieux les accepter. Parce qu'il y a du changement et il y a même du changement pour vous, les cancers, par exemple, des décisions très importantes que vous devez prendre alors que vous pensiez votre vie bien tracée, bien arrêtée, même si c'était pas toujours voulu dans le sens où c'était impossible pour vous de quoi, quelques changements que ce soit. Eh bien oui, c'est possible. C'est absolument possible parce que vous allez avoir la vie est votre amie comme votre passé, comme votre futur. Vous voyez ? votre chemin. Là, ce n'est pas une décision à prendre. Ça aurait pu, il y a deux chemins. Vous prenez le bon chemin parce qu'il n'y a même pas à hésiter. Vous ne voyez même pas l'autre chemin. C'est une évidence. Alors que pendant tout un temps, vous avez hésité longtemps. Je vais à droite, à gauche, qu'est-ce que je fais ? Oui, je vais aller par là, c'est bon. Cette fois-ci, vous ne le voyez même pas. Vous ne voyez même pas qu'il y a deux possibilités. Vous ne voyez même pas qu'il y a d'autres tentations, par exemple. Vous avancez, vous avancez. Ceci peut paraître comme un obstacle. Ce n'est pas grave, vous le contournez. Je ne sais pas ce qui se passe au mois de novembre pour vous, les cancers. Vous contournez. Vous contournez. Est-ce que vous voyez seulement qu'il y a une petite montagne ? C'est peut-être un caillou pour vous, à vos yeux. Je ne sais pas ce qui se passe. Des surprises pour vous. Une reprise aussi au niveau de formation. Un intérêt pour l'apprentissage, pour des nouvelles découvertes, les cancers. Envie de renouveau avec la nature, avec des connaissances enfouies en vous. Des discussions, des échanges, du papotage. Attention les cancers par rapport à des gonflements au niveau du ventre, des ballonnements, un peu trop d'air. C'est pour ça. Respirez, détendez-vous, aidez-vous à dégonfler, à enlever tout le trop-plein d'air. Donc, inspirez, expirez. Votre compagnon ou votre compagne devra subir peut-être une intervention chirurgicale. En d'autres mots, peut-être une opération ou peut-être simplement une manipulation un peu plus importante au niveau médical. Tout va très, très bien se passer. Ça peut être une extraction de dents, ça peut être une pose d'implant, ça peut être une petite manipulation d'un dermatologue. Enfin, voilà, des petites choses comme ça. Mais c'est une manipulation médicale pour moi et ça se passe très, très bien. Souhait de départ, on est en dehors des vacances logiques, des vacances estivales. Ici, pourtant, il y a un déplacement. Ça peut être de courte durée, mais il y a un déplacement. envie de soleil, envie de de cocooning, envie de de calme. C'est une période de calme pour vous, les cancers. Rien que de faire votre signe, je me sens tellement calme, tellement à l'aise, tellement je suis heureuse. Rien que de faire votre signe parce que j'ai l'impression qu'à travers cette vidéo, je perçois votre votre joie, votre j'allais dire bonne humeur, votre confiance en vous, votre besoin de nature, vous respirez le bonheur, vous respirez la nature, vous respirez. Vous créez aussi votre entreprise, vous mettez des projets en place, mais vous êtes toujours tourné vers le passé, pas d'une façon négative, mais tournez-vous vers des projets d'une façon plus concrète. Vous faites, vous créez, mais vous êtes encore vers le passé avec des, un manque de lâcher prise par rapport à ça. Lâchez parce que vous allez créer tout ça, vous allez avancer. si ce n'est pas une entreprise avec un numéro de TVA, avec une déclaration fiscale, c'est une entreprise, comment expliquer autrement, avec des projets, avec une envie de commencer, de tester si vous êtes capable par exemple de faire du magnétisme ou si vous êtes capable d'être, parce que j'ai une consultante ce matin et qui m'en a parlé, donc par exemple de faire de la décoration, est-ce que ça va plaire, est-ce que vous avez testé ? Donc quand je dis entreprise, ça veut dire c'est comme si vous étiez déjà dans votre entreprise, même si ce n'est pas du concret encore au niveau légal et au niveau administratif, mais en tout cas, dans votre tête, c'est comme si vous étiez, donc vous faites, vous mettez en place, vous testez, pour certains et pour d'autres, c'est vraiment au niveau administratif, c'est déjà mis en place et ça démarre avec succès ! Vous voyez comme je suis émerveillée, et bien ça va être votre période à vous les cancers. Attention aux intestins et au ventre, je vous ai dit, attention ! Et aussi au stress par rapport à l'argent, il ne faut pas, ça c'est un stress qui a été créé, même s'il y a du concret, même si on va me dire mais si, je ne crée pas, c'est là, c'est là, je le vois bien qu'au niveau financier, je dois quand même faire attention, oui, mais du coup, si je peux me permettre, peut-être avoir votre regard ou votre intérêt sur un autre domaine dans votre famille, je parle, puisque l'argent est plus faible, donc plutôt que de stresser là-dessus, mettez plutôt votre intérêt sur ce qui vous plairait, ce qui vous permettrait d'avancer, il ne faut pas toujours de l'argent, pour dans certains cas, oui, mais pas toujours, vous pouvez déjà mettre en place mentalement des projets, des envies, si c'est un changement de maison, si c'est un changement d'intérieur de maison, visualisez, commencez à voir où vous pouvez chercher les marchandises, quelles couleurs, enfin vivez ce moment-là, vivez, je pense que vous allez faire ça, c'est vivre ces moments-là, comme si vous étiez déjà dans la situation réelle, et vous allez tellement le vivre que tout d'un coup vous allez dire mais ça, je pensais que je le rêvais mais je le vis en fait, ça va être magique, vous allez voir, il y a un déménagement pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de cancers, j'en parle beaucoup parce qu'il y a énormément de changements, qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas, c'est écrit, pour beaucoup de personnes il y a beaucoup de changements, beaucoup de départs, beaucoup, presque de fuites, mais vous ce n'est pas une fuite, c'est vraiment, vos rêves se réalisent dans le sens où ça bouge parce que ça stagnait pour beaucoup, beaucoup, des transformations. Dans votre entourage, il y aura des changements, il y aura des personnes qui ne vont pas être trop, trop bien parfois, votre calme, votre amour, votre sérénité va les aider, ça c'est un plus pour vous également. Une rencontre aussi pour les personnes qui ont le besoin, pour les personnes dont c'est le moment de faire la rencontre, pour les personnes qui sont prêtes à accueillir une autre personne, un conjoint, une compagne, c'est le moment pour vous, mes chers cancers. Pour ceux qui vivent en couple et qui ont pris l'habitude de vivre comme des amis, parce qu'il y a le temps qui a passé, parce qu'on n'a pas nourri la relation, ça reste au calme, ça reste au calme. Vous prenez votre indépendance de plus en plus d'une façon affirmée mais sans agressivité, juste avec détermination les cancers. Oui, il y a une très très belle rencontre et je dis même un mariage. Il y a même un mariage. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Vous êtes inquiète pour une mère, pour une femme plus âgée dans votre entourage, quelqu'un qui est proche de vous, tellement proche que c'est quelqu'un de votre famille. Donc ça peut être considéré comme quelqu'un de votre famille parce que c'est très très proche. Je dirais une personne plus âgée que vous. Vous l'accompagnez, vous avez une force, une tranquillité qui va vous étonner les cancers. Quand je parle de force, de tranquillité, je parle de votre mental également. Vous allez monter en vibration, vous allez monter en ressenti et en force. Oui, c'est certain. Ce que vous pensez par rapport à votre maison, pouvoir rester pendant longtemps puisque vous avez mis vos projets, votre cœur dans cette maison, vous partez mais avec la joie dans le cœur, le sourire aux lèvres. Pour ceux qui veulent changer au niveau professionnel, comme j'en ai parlé, vous allez créer votre propre entreprise. Vous allez, même si ce n'est pas tout de suite, tout de suite, ceux qui sont dans une entreprise, changer, avoir une mutation, donc changer en interne, avoir une mutation. Pour les autres, vous allez vous préparer à un départ définitif aussi. C'est parce que vous changez, voilà, vous changez en interne pour mieux partir par après. Beaucoup de changements pour les cancers au niveau professionnel aussi. Mais il y a un plus aussi. Un plus, ça veut dire que vous allez avancer, procréer, pas procréer dans le sens des enfants, progresser, ce sera peut-être le meilleur terme, progresser, évoluer et créer, surtout créer. Vous allez être vraiment dans, être créatif. Vraiment, vraiment, vraiment. Et tout ça avec une force tranquille, vous voyez, une force vraiment tranquille. Et ça va vous étonner, mais ça va vous apaiser. Ça va vous, vous allez vous dire mais pourquoi je n'étais pas comme ça avant. C'est pour, c'est général, donc prenez ce qui vibre en vous, mes chers cancers. L'argent est un stress aussi pour vous, malgré tout. Il y aura des dépenses, il y aura des fois des mauvaises dépenses ou alors des surprises qui vont un petit peu vous dérouter. Mais nos stress, les cancers, nos stress à ce niveau-là. Non. Je vais vous faire un tirage avec les cartes des fées. La fiancée du géant vert. Union, cérémonie, engagement. Qu'est-ce que je vous ai dit ? Il va y avoir une relation tellement forte qu'il y aura même une demande en mariage ou un souhait de mariage. Il y aura une union, ça veut dire une mise en place, un pacte, je ne sais pas si ça existe encore, se mettre ensemble, vivre ensemble. Votre relation va être officielle dans le sens, même si on sait que vous êtes le couple officiel, mais c'est comme si ça va être encore plus offert à votre entourage dans le sens où vous allez confirmer votre relation. La vraie beauté, la vraie beauté, ce n'est pas celle qu'on veut montrer, c'est vraiment la beauté intérieure, c'est vraiment qui vous êtes, le parcours que vous avez effectué pour arriver là où vous êtes, les les jolis cancers. Vous allez aussi découvrir votre féminité, votre masculinité, votre masculinité, masculinité, je ne sais pas le dire, je suis dyslexique, je vous l'ai déjà dit, je n'arrête pas de le dire, c'est un peu fatigant pour certains. Vous allez découvrir votre... ce que vous n'avez pas su vous mettre en valeur, vous allez vous mettre en valeur, vraiment, de plus en plus. vous allez avoir le sens de l'esthétique parce que vous allez de plus en plus être posé à l'intérieur, être serein, c'est faux. Moi, je suis toujours émerveillée que les cartes parlent puisque ça correspond à ce que je vous ai dit pendant cette vidéo. Waouh ! Ah oui, je ne vous ai pas dit, je vais vous faire plaisir, je vais faire, je vais vous lire l'oracle quotidien. Je tiens une carte. Mais je crois que je mets des lunettes parce que c'est ton sur ton, donc je mets mes lunettes. Alors, ce que vous croyez vivre, cette situation reflète votre réalité. Donc, ce que vous croyez vivre, elle reflète de votre pensée, de vos pensées, de vos perceptions et de vos croyances. Il s'agit de votre réalité. Vous êtes convaincu d'avoir raison et le fait d'avoir des certitudes en vous permet aussi de rayonner et d'être plus calme, plus serein, être dans, vous êtes dans le lâcher prise. Enfin, ça correspond tout à fait. C'est magique, qu'est-ce que vous en pensez ? Écrivez ça en commentaire, ça me ferait tellement plaisir de vous lire. C'est, je trouve ça, moi je suis émerveillée. Eh bien, vous voyez comme je suis, eh bien, vous allez être comme ça pendant le mois de novembre, mes chers cancers. Ah, je suis vraiment contente, vraiment. je vais voir si il y a une suite pour vous. Vous voulez le faire savoir aux autres, c'est exactement ce que je vous ai dit. Chaque personne est différente, chaque personne a sa façon de voir les choses. Et on décide d'échanger avec calme vos opinions. Et moi, je suis sûre que vous allez trouver une façon de parler parce que vous êtes tellement sûr de vous, mais vous êtes tellement calme également que vous allez pouvoir en faire entendre aux autres et faire partager vos pensées, votre expérience, vos souhaits d'avancement. voilà les cancers. Vous allez attirer du monde aussi. Vous allez avoir une nouvelle plus, j'allais dire, clientèle si vous êtes indépendant parce que vous allez savoir poser vos fondations. Vous allez pouvoir expliquer aux autres ce que vous êtes, ce que vous voulez, ce que vous désirez. Tout va paraître tellement sain pour vous, mes chers cancers. Bravo, vraiment bravo. Je suis heureuse pour vous, mes chers cancers. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. N'oubliez pas de vous abonner pour les nouveaux. Vérifiez que vous êtes toujours abonné parce que YouTube fait tout décentre au niveau des abonnements, les enlève, les abonne. Likez la vidéo, partagez et merci d'être là. Merci encore. Je vous embrasse et je vous souhaite un très bon mois de novembre, mes chers cancers. Merci. Merci.